La grande nouveauté pour moi, et qui m'a fait aussi passer de la médecine générale à la médecine du travail, c'était la possibilité de travailler en équipe. C'est-à-dire que même si tu es en cabinet de groupe, malgré tout tu es tout seul. Alors tu as un réseau de correspondants, mais tu es quand même tout seul à travailler. Et pouvoir faire une action collective, animer une équipe avec une infirmière santé-travail, une conseillère en prévention, disposer de supports sur les ergonomes, les toxicologues, etc. Et animer cette équipe, lui permettre de progresser, de travailler ensemble, de pouvoir déléguer, de pouvoir superviser et lancer différents projets, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment une grande spécificité de l'équipe pluridisciplinaire en santé-travail. Moi j'aime beaucoup lâcher la bride, laisser mon équipe prendre des initiatives, travailler, mais en l'encadrant, en l'aidant surtout, ne pas les laisser en difficulté. Notre équipe est composée d'une assistante d'équipe pluridisciplinaire qui a un rôle d'organisation. C'est elle qui chapeaute un peu tout le monde, qui organise nos plannings, la prise de rendez-vous. Après il y a Richard, la médecin du travail, donc il y a moi, l'infirmière santé-travail, puis il y a la conseillère en prévention. On est tous complémentaires. Moi je vais avoir plus un aspect paramédical, un œil paramédical. Alors bien qu'on a des actions communes, on va tous les deux sur le terrain, on fait des études de poste, on fait des fiches d'entreprise. Elle, elle va avoir un œil un peu plus technique, donc dans la connaissance de l'environnement, des matériaux, du coup on est très complémentaires. Moi j'ajouterais que, à l'instar de la médecine de ville, la connaissance elle est plus individuelle. La connaissance, maintenant elle est sur internet, elle est dans les expertises, dans les consensus, dans plein de choses. Et de la même manière, donc le médecin du travail n'est plus à même aujourd'hui de connaître l'intégralité, même s'il les connaît, mais il n'est pas dans le détail. Il ne peut pas tout connaître sur tous les risques, sur toutes les problématiques. Et associer des compétences différentes, des formations différentes, c'est toujours enrichissant pour moi. Et moi je pense avoir l'humilité de dire qu'effectivement il y a des domaines où toi, en tant qu'infirmière, tu sais plus que moi, il y a des domaines où la conseillère en prévention, c'est plus que moi, où sur l'organisation, notre secrétaire peut nous apporter aussi de la richesse ou une meilleure pratique. Donc pour moi ça c'est très important, cette pluridisciplinarité dans l'équipe, et de pouvoir mutuellement progresser. Puis après le médecin croule sur les demandes, vous avez énormément, énormément de boulot. Du coup je pense que si on peut aussi aider, puis avoir apporté une petite aide sur le terrain, parce que ce n'est pas évident pour vous de vous détacher aussi avec toute cette multitude d'entretiens et de rendez-vous, reprises, pré-reprise, etc. Et du coup voilà, ça permet aussi d'aider et puis de faire un petit descriptif des activités de terrain. En plus, dans notre équipe, on a mis en place une sorte de synergie que j'aime bien. C'est-à-dire que dans les actions au milieu de travail, il arrive à 90% du temps, sauf étude très spéciale, très spécifique et simple, mais que j'envoie simultanément dans une entreprise, ma conseillère en prévention et mon infirmière. Ce qui permet d'avoir dans l'étude de poste ou de la réalisation de la fiche d'entreprise ou de la réponse à une problématique soulevée par l'entreprise, d'avoir un regard dual et d'avoir l'approche technique et l'approche médicale en même temps.